Bien que le spécial Paris se soit terminé par la rédemption de Toxinels et de Griffes Noires, il reste une grande porte vers l'autre univers, car le Suprême est toujours le détenteur de tous les Miraculous, et il est nécessaire de sauver le monde de ses mains. Dans cette vidéo, nous parlerons de la possible suite de cet épisode spécial de Miraculous Ladybug Paris. C'est parti ! Autre personnage de l'univers parallèle. Dans le spécial Paris, nous n'avons vu que quelques personnages, et ce sont bien évidemment les principaux antagonistes de la série. C'est un peu dommage car un autre aspect passionnant de la série serait de voir ses personnages secondaires comme Chloé, Lucas, Cerise ou bien d'autres. Par exemple, pour Chloé, Toxinels a mentionné que dans l'univers parallèle, elle était encore victime d'intimidation, et l'une des raisons pour lesquelles elle a rejoint les forces suprêmes était Chloé. Dans cet univers parallèle, la vie de Marinette est très différente de sa vie dans le monde connu. Ici, elle subit de graves brimades de la part de Chloé, ce qui la conduit à une profonde dépression et une vision cynique de la vie. Cette solitude et cette tristesse font d'elle une cible facile pour le suprême, qui la convainc de rejoindre sa cause et de devenir Toxinels. Contrairement à la compatissante Ladybug, Toxinels est impitoyable et n'a pas peur d'utiliser ses pouvoirs pour faire le mal. Astucieuse, ses plans consistent souvent à utiliser le pouvoir de son Lucky Charm pour créer des armes ou des objets qui l'aideront dans ses entreprises de destruction. Toxinels est très désespérée en raison du profond ressentiment qu'elle éprouve à l'égard de sa vie et des circonstances. Et comme nous l'avons déjà dit, Chloé reste en grande partie égale à elle-même, dominatrice, égoïste et superficielle. Elle prend plaisir à rendre la vie de Marinette misérable et se considère supérieure à tous les autres. Cependant, comme Toxinels a eu la chance de voir sa propre rédemption, elle pourrait également donner une chance à Chloé. Ayant elle-même été confrontée à des brimades et à la solitude, Toxinels peut comprendre les sentiments d'insécurité et d'inadéquation de Chloé dû à la négligence de sa mère. En reconnaissant l'importance de l'empathie et de l'amitié, Toxinels pourrait offrir à Chloé un soutien et des encouragements réels, comme l'a fait la Ladybug de notre univers avec elle. De plus, elle pourrait peut-être former une équipe. Comme nous l'avons vu dans l'épisode Malédictator, Toxinels et Chloé pourraient potentiellement s'allier contre le Suprême. La ruse d'Adrien et de Marinette pour tromper le Suprême Au début, Marinette et Adrien ont été manipulés par le Suprême, une entité extraordinairement puissante et énigmatique qui régnait et règne toujours sur ce monde. Malgré leurs apparences et leurs actions, Toxinels et Griffes Noires ne sont pas vraiment mauvais. Ce sont simplement des individus qui ont été poussés dans des circonstances malheureuses. Leurs actions, aussi néfastes qu'elles puissent paraître, sont le résultat de leur manipulation par le Suprême et de leur propre lutte personnelle. Alors qu'ils naviguent dans cette situation complexe, ils s'accrochent à l'espoir d'échapper un jour au contrôle du Suprême et de rétablir l'équilibre dans leur monde. Avec la rédemption à la fin de l'épisode, les héros ont maintenant une meilleure personnalité. On pourrait même parler de leur propre personnalité. Ainsi, Toxinels et Griffes Noires ne sont plus les marionnettes du Suprême. Ils vont utiliser leur pouvoir pour agir secrètement contre lui. Leur objectif premier est de recueillir des informations sur le Suprême et sur ses plans qu'ils comptent partager avec le Papillon, leur allié secret contre le Suprême. Ils agissent ainsi comme des espions aux côtés du Suprême, travaillant secrètement sous les ordres du Papillon. Toxinels et Griffes Noires pourraient essayer de tromper le Suprême en le convainquant que leurs pouvoirs miraculeux actuels sont insuffisants pour vaincre les menaces qui s'annoncent. Ils pourraient faire valoir que les pouvoirs de Ladybug et de Chat Noir sont dépassés par ces nouveaux défis et qu'ils ont donc besoin d'accéder à de nouveaux pouvoirs miraculeux supplémentaires pour assurer leur victoire. Cette stratégie est similaire à la façon dont, dans notre univers connu, Marinette demande de l'aide à Maître Fou pour combattre des méchants plus puissants. A partir de la deuxième saison, elle a commencé à prendre différents miraculous à Maître Fou lorsque la situation l'exigeait et à les lui rendre une fois la mission terminée. Dans l'univers parallèle, Toxinels et Griffes Noires ont pu déroger à cette pratique. Au lieu de rendre les miraculous empruntés au Suprême, ils pourraient décider de les donner secrètement à Esperia. De cette façon, Esperia pourrait se constituer une collection de miraculous et ainsi renforcer le pouvoir collectif des héros face au Suprême. L'apparition de Cerise dans l'univers parallèle Dans cet univers parallèle, Cerise, connue sous le nom de Lila dans notre monde, pourrait jouer un rôle important dans les plans du Suprême. Les traits de personnalité de Cerise, comme son mensonge pathologique et sa soif d'attention, font d'elle une alliée potentielle du Suprême. Ses expériences passées avec Gabriel dans notre univers pourraient refléter ses interactions avec le Suprême dans cet univers parallèle. Dans notre univers, Cerise n'aime pas Ladybug. Dans l'autre univers, ce ressentiment pourrait être redirigé vers Toxinels et Griffes Noires, faisant d'elle un autre méchant pour le Suprême. Grâce à son intelligence et à son sens de l'observation, Cerise pourrait découvrir les plans secrets de Toxinels et Griffes Noires contre le Suprême. Malheureusement, du côté de Gabriel, nous n'avons pas vu Nathalie, qui, dans notre univers, était l'assistante de Gabriel à Grest. C'est un personnage important car elle est bien meilleure que Gabriel. Dans l'univers parallèle, le rôle de Nathalie pourrait être utile pour briser le sombre sortilège du Suprême. Grâce à son expertise en tant qu'assistante, Nathalie n'aura pas de mal à élaborer un plan pour contrer les pouvoirs du Suprême. Elle peut utiliser sa connaissance des Miraculous et ses talents d'enquêtrice pour découvrir des faiblesses dans le plan du Suprême ou pour trouver des détails négligés sur les sorts et les limites du Suprême. Elle pourrait ainsi élaborer une stratégie pour rompre le sort ou, au moins, affaiblir l'emprise du Suprême sur Toxinels et Griffes Noires. Dans la série, il est toujours précisé que Nathalie possède des capacités de furtivité avérées qui lui permettent de travailler en secret, de recueillir des informations et d'agir à l'insu du Suprême. Compte tenu de la tendance du Suprême à sous-estimer ce qu'il considère comme inférieur à lui, il se peut qu'il ne soupçonne même pas les actions de Nathalie avant qu'il ne soit trop tard. Comme le Suprême empêche le Kwame de parler et de s'unir à Gimmy, Nathalie devra peut-être trouver le moyen de contourner ses restrictions. Il peut s'agir de trouver une faille dans la magie du Suprême ou d'utiliser les capacités uniques qui sont à découvrir dans le livre des Miraculous. Mais si le scénario n'implique pas Nathalie, alors il pourrait s'agir d'Alia. Mais personnellement, j'aimerais beaucoup voir Nathalie comme un nouveau membre de la Résistance. Attaque finale du Suprême et défaite du Suprême En tant que Hesperia, Gabriel a le pouvoir de transformer les individus en super-héros et donc de rassembler une force puissante pour contrer l'influence du Suprême. Ceci est important car il pourrait à nouveau camicoter Alia. Alia, sous son alter-ego Ubiquiti, peut se connecter à d'autres super-héros dans différents univers et ouvrir des portails interdimensionnels. Elle pourrait potentiellement rassembler une alliance massive de super-héros multi-universels pour défier le Suprême. Cette situation est très similaire à celle que nous avons vu dans le dernier épisode de la saison 5 lorsque Tomoe et Gabriel ont transformé tout le monde en méchant pour attaquer Ladybug. Dans la bataille finale, ces personnages avec leur capacité unique travailleront probablement ensemble dans un effort coordonné pour s'opposer au Suprême. Et probablement, le final serait le Suprême se faisant cataclysmer par Griffe Noire. Ouais, c'est un peu dark, malheureusement. Mais ce ne serait pas très différent de ce que nous avons déjà vu dans l'épisode Destruction de la saison 5. Et voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo sur le spécial Paris numéro 2. Que pensez-vous de toutes ces théories ? Est-ce que vous en auriez que je n'ai pas soumis dans cette vidéo ? N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Roumane, au revoir ! Sous-titrage ST' 501